bonjour bonjour à tous bienvenue dans ma formation sql pour les débutants on peut même dire des grands débutants voilà je m'appelle tu es olivier je suis dba sql serveur et formateur depuis maintenant ça va faire dix ans un peu moins bon dix ans on va arrondir alors qui s'adresse ce cours alors ce cours s'adresse aux étudiants qui veulent devenir des futurs dba dba c'est database administrator d'accord donc on peut ce cours s'adresse aux étudiants oui qui veulent découvrir les bases de données comment créer une table faire un peu plus joujou avec des selects tout ce qui est manipulation de données etc etc ça s'adresse aussi aux développeurs qui veulent s'initier au transact sql des développeurs du style web qui vont développer de plus en plus de bas de sites qui vont se connecter aux aux bdd à base de données de type sql donc faudra faire du code en transact sql donc ce cours s'adresse aussi à eux aux consultants bi oui bien sûr un consultant bi qui travaille sur par exemple oracle qui veut découvrir un autre sgbd un autre système de base de données genre sql ça tombe bien c'est le but du cours donc peut s'initier à ce cours donc si c'est une personne qui travaille sur oracle pourquoi pas je conseille même et aussi bah oui pour les textiles et qui par exemple qui sont spécialisés sur crm qui vont travailler sur le produit sql des textiles de type web aussi qui veulent apprendre un peu plus sur le sql tout simplement donc c'est un cours qui va être qui va mélanger de l'administration donc administration création de bases données création de tables pour l'instant ça c'est pas très dur et on va mélanger aussi ça avec du transact sql et où vous allez voir ça va être vraiment top alors qu'est ce qu'on va voir dans ce cours voilà ça c'est important un petit aperçu on va voir la création d'une bdd on va voir la création d'une table on va voir les types de colonnes d'une table on va sélectionner mettre à jour insérer et supprimer des données tout ça oui on va le faire on va faire parce qu'on n'a pas peur on va même et même pas mal faire du transact sql pour affiner et développer vos requêtes sql d'accord donc vous allez voir que petit à petit dans le cours vous allez monter en puissance on va commencer doucement on va pas rentrer dans les termes trop trop technique sql on va rester toujours sur la simplicité du du sql je vous expliquais d'une façon très pédagogique et je serai le plus concis donc petit à petit dans le cours on va on va on va s'améliorer on va monter en puissance surtout au niveau du transact sql on va apprendre aussi les vues comment créer des vues et à la fin on fera des procédures stockées on va voir ce que c'est une procédure stockée et là on va rentrer plus en détail sur ces objets sql donc dans ce cours je vais être le plus concis possible oui je vais pas faire un roman je vais pas faire du baudelaire ou du verlaine pour vous expliquer comment faire un select je vais être plus concis je vais aller le plus le plus directement possible à la chose que vous voulez comprendre en fait je vais être concis je vais faire plus de démonstration que de présentation oui ça aussi j'y tiens plus de démo moins de présentation je vais faire aussi un exercice et un corrigé à chaque module à chaque fin de module j'y tiens particulièrement il y aura un exercice pour être sûr que vous avez bien assimilé le cours de laquelle vous avez su lequel vous avez suivi d'accord donc et à la fin il ya un exercice général qui va reprendre tout ce qu'on a vu depuis le début d'accord donc il ya un exercice plus un corrigé bien sûr ça va de soi donc vous verrez plein de petites animations dans le cours c'est pour vous repérer par rapport à ce que je dis ça va vous aider donc j'ai eu je préfère mettre des petites animations pour pour animer le cours et puis pour vous aider à aussi à comprendre mieux le but de l'exercice et de la démonstration et j'espère vraiment ça j'y tiens aussi que vous allez vous éclater et à prendre un max c'est le but du cours et puis que vous éclater un ok allez on passe à la section suivante c'est parti